Et salut à tous c'est Romain, on se retrouve aujourd'hui pour l'aventure suivie avec l'Osamodas. Il y a quelques petits changements qui vont avoir lieu au niveau des vidéos. Je vais plus faire les donjons les uns après les autres parce que ça me semble pas très intéressant, il y a trop de donjons bas niveau. Je filmerai très certainement les donjons AC HL ou les donjons intéressants suivant des épisodes un petit peu hors série on va dire entre guillemets. Là je ferai un point chaque semaine je pense sur l'avancée de l'Osamodas avec de temps en temps une astuce Kama comme il va avoir lieu dans cet épisode un petit peu plus tard. Ou alors avec mon point de vue sur la classe, tout ça sur les différents donjons, sur les quêtes. On fera un avancement, je vous dirai un petit peu comment on peut faire pour up pour avoir pas mal de Kama aussi parce que j'ai deux petites astuces à vous partager pour ceux qui commencent le jeu, ceux qui sont pas très haut niveau, c'est faisable par tout le monde. Donc dès le niveau 10 vous allez voir on peut se faire pas mal de Kama. Avant de commencer la vidéo, je vous invite à vous abonner et à mettre un petit pouce en l'air. On approche les 100 abonnés donc ça serait sympa de les atteindre. Je compte sur vous. Je vais vous parler en vitesse de l'Osamodas. Alors j'ai changé d'élément. Comme j'avais dit lors d'une précédente vidéo, j'avais envie de changer un petit peu d'élément. Je savais pas tellement quoi faire. En fait pour tout vous dire j'étais au donjon Boustache et j'ai galéré à le passer. Je jouais avant ça à chance l'Osamodas et c'était vraiment une galère. Je trouve que les crapauds n'ont pas du tout assez de vitalité et ne font pas assez de dégâts pour être vraiment viable. Je trouve que c'est vraiment entre deux. Il est indiqué un peu partout que c'est l'élément de l'Osamodas qui fait le plus de dégâts. J'ai pas du tout retrouvé ça moi de mon côté. Sachant que je suis peut-être un petit peu trop bas niveau pour pouvoir bénéficier de cette force de frappe intéressante. Je trouvais que les crapauds faisaient des dégâts corrects mais sans plus. Que les sorts faisaient aussi des dégâts intéressants mais il n'y avait rien de vraiment génial. Il n'y avait pas de régène, il n'y a pas de sorts en zone. Donc c'était pas forcément dingue. J'ai essayé aussi la voie agie mais elle ne m'a pas plu. De toute façon je n'aime pas trop les persos agis. Il y en a un peu trop. Tout le monde est agilité dans ce jeu. Ça me gêne un petit peu donc je voulais changer. Et je suis parti sur la voie terre. Du coup elle m'a pas mal plu. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors parce qu'on a un sort assez intéressant qui frappe du crackleur. Qui tape en zone. Autour zone de deux cases comme c'est écrit. Et qui tape pas trop mal. Et qui donne une boufte aux charges. Mais aussi qui est au delà de trois cibles dans la zone. En donne deux. Donc ça c'est très intéressant parce que les donjons, les mobs ont tendance à venir nous agresser. Dans la plupart des donjons. Donc on se retrouve facilement groupé en fait avec d'autres personnages. Donc on les tabasse au coup de frappe du crackleur. Et tout se passe bien. Le boostage par exemple j'ai eu aucun souci à le passer en terre. Alors je ne l'avais pas fait. Donc je vais vous présenter vite fait le stuff que j'ai fait. Bon il n'y a rien de dingue. On a mis, enfin j'ai mis une petite abracaska avec une abracapa. Deux anneaux qui donnent de la force et de la vitalité. Donc c'est toujours intéressant là pareil. Force, vitalité, chance, PA. Ça retire des critiques et de la sagesse mais on s'en fout à ce level là. Une petite ceinture de clune qui donne de la vitalité et de la force. Les bottes pareil. Une razielle parce que j'aime beaucoup mettre des gros coups de cac. Donc ça, ça m'a vraiment bien plu. Des coups il va falloir que j'aille chercher le sort maîtrise d'armes pour taper encore plus fort. Mais j'ai fait un CC, je ne sais plus à combien. Plus de 230 sur le boostage. C'était assez cool. Et du coup pour l'instant j'ai que deux invocations. 364 de force mais c'est assez parce que je donne tout sur le premier bouffe-tout. Je lui mets le bomb protecteur mais je ne sais plus le nom exactement. Bah si c'est ça, le bomb protecteur. Je lui mets ça dessus et franchement c'est largement assez. D'ailleurs il va passer à combien ? 180% ? 90%. Ah là ça passe en niveau 280. Oh ça va être bien mieux évidemment le level 77. Et puis on a aussi Fossil qui peut retirer des PM. Franchement pour l'instant tout est parfait. Il y a pile en les noeuds qui arrive. Je vais voir un petit peu comment l'utiliser. Mais bon il coûte que 2 PA donc ça peut être utile pour avoir une bouffe-tout charge. Au niveau des succès, j'ai fait pas mal de quêtes. En donjon je n'en ai pas fait énormément je crois depuis la dernière fois. On s'était quitté. On s'était quitté ouais. Au bouffe-tout. Je ne sais pas si je vous l'avais filmé, je ne crois pas. Donc j'ai fait le bouffe-tout. Je n'ai pas réussi à faire le blitzkrieg. Le bouffe-tout a plus de 500 PV, c'est un peu compliqué. Et du coup j'ai passé le boostage. Je vais aller faire les 2 quêtes là avec les 2 tours du monde. Donc le quoi quoi et le chafferrona. Le quoi quoi va être chaud mais bon on va faire ce qu'on peut. Je vais déjà faire le chafferrona en premier et après on verra. Et il faut aussi que je tabasse le mob dans cette quête là qui est assez gros en fait. Et au niveau des quêtes, ce que j'ai fait c'est terminer 100% à ce truc. Du coup j'ai obtenu ce petit succès qui est assez intéressant. Qui donne pas mal de cabas. Là il n'y avait pas loin de 5000 kamas plus les 5000 là. On était à 10000. Et j'ai obtenu aussi le... Ouais c'est celui-là d'Incarnam à Astrub. Qui m'a rapporté pas mal d'XP. Le petit office argenté qui permet de sauver certaines situations en cas de soucis. Et un petit ornement. Donc ça c'est toujours sympathique. Je lui ai mis un petit ornement. Il est pas mal comme ça. Et du coup maintenant je vais passer à la première astuce kamas. Une astuce kamas assez simple qui se passe à Incarnam. Donc vous pouvez la faire dès le level 10. Il faut taper je crois qu'ils ont une vingtaine de PV. Ouais une trentaine de PV. Donc on va dire qu'il faut taper à peu près 30 pour pouvoir les one shot. C'est assez intéressant. Et ça va se passer dans les champs d'Incarnam. Avec les Tofus chimériques. Et les plumes de Tofus chimériques. Qui sont là à 734 kamas. Elles varient je pense entre 700... Voir entre 600 et 900 kamas unités. Donc c'est vraiment très intéressant. Avec 10 ça vous fait 7000 à 9000 kamas. Et avec 100 vous savez calculer. Donc vous savez vous faire ça tout seul. Et franchement c'est assez facile. On tabasse les mobs à la chaîne. Là on a un taux de drop à 49%. Sans succès sans rien. Donc avec un succès ça tombe 99% du temps. Sachant que les succès sont ultra faciles à réaliser. Il n'y a vraiment pas de soucis. Vous faites ça en boucle. Vous en faites une bonne trentaine. Et vous avez une belle base de kamas pour commencer. Moi j'en ai fait je crois 200 ou 300. Je ne sais plus. Ça a été assez vite. Il me semble que j'ai mis 2 heures. Quelque chose comme ça. Donc c'était assez facile. Et j'ai réussi à me faire pas mal de kamas. Qui m'a permis de upshoper mon petit gel anneau. Qui est là. Ma panneau. Il me reste encore des kamas ici. Et d'autres kamas en banque. Je crois que je suis à 80 000 à peu près. Kamas. Donc c'est pas trop mal. Et la deuxième astuce kamas XP. Se situe à Astrub. Pour commencer. La première commence au donjon des champs. Avec un PNJ qui nous donne une quête. Où il faut gérer le donjon. Donc c'est assez simple. Et par contre il y a un deuxième tour du monde. Que pas beaucoup de gens connaissent. Il se situe ici en 1.15. Et il permet de faire un second tour du monde en parallèle. Et je vais vous montrer pour moi ce que ça me rapporte. Vous voyez là 8 000 kamas. 300 000 d'XP. Ici on est à 5000 kamas. 260 000 d'XP. Et vraiment c'est vraiment intéressant. Si vous ne savez pas tellement comment XP. Comment avoir un petit peu de kamas. Bon ça n'en génère pas des milliers. Par rapport aux plumes de tofu chimérique. Mais ça permet quand même d'avoir une bonne source de kamas et d'XP à côté. Et bien sûr je ne les répéterai jamais assez. Mais faites le maximum de succès que vous pouvez dans les donjons. Parce que quand on voit ce que rapportent les donjons. Je vais prendre un succès au hasard. Là on va prendre le scarabosse doré. Zombie c'est un peu chaud. C'est peut-être un peu compliqué celui-là. Mais impropre ça me semble possible pour moi. Et regardez 11 000, 3000, 1400 et 2625. Pour main propre. A côté de ça le duo vu que je suis tout seul. Il se fait tout seul aussi. Donc ça fait x2. Et si jamais vous avez du bol et que vous arrivez à le flinguer en faisant zombie. Ça permet de faire tout ça x4, x5. Donc c'est vraiment très intéressant. Voilà c'était Romain. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et je vous dis à la semaine prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501